Les 29 et 30 avril s'est déroulé au magnifique château de Maintenon, situé à seulement 30 minutes de Rambouillet, un événement intitulé « L'élégance au printemps ». Dans le cadre de cet événement, à 15h, s'est tenu dans le jardin du château un défilé de mode historique qui a permis au public d'admirer de superbes costumes de la Renaissance à l'entre-deux-guerres, retraçant les époques clés du château de Maintenon. C'était l'occasion de croiser dans le jardin et les salles du château des personnages qui semblaient revenus directement du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, je représente Philippe d'Orléans. Aujourd'hui, je représente le tuc de Noailles, qui a été propriétaire du château de Maintenon. Dans de tels événements, lorsqu'il y a des costumés, il y a des photographes pour les prendre en photo. Et parmi eux, il y avait Jean-Christophe Perard, qui intervient sur de nombreux événements de reconstitution historique et qui a accepté de nous parler de sa passion. Bonjour M. Perard. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Parce qu'on pourrait penser que vous êtes un photographe professionnel, mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est quoi votre métier ? Je suis informaticien de métier et la photographie, en fait, c'est une passion depuis plusieurs années. Et depuis 2018, par hasard, je suis tombé dans le monde du costumé où j'ai fait des premières photos à Versailles. Et ça m'a vraiment plu et emballé. Et puis, j'ai commencé à connaître pas mal de monde dans ce domaine-là. Et depuis, je continue beaucoup, beaucoup de photos dans le domaine du costumé. Alors, comment vous vous qualifieriez ? Photographe d'art, photographe d'histoire ? Photographe d'histoire, non, parce que je n'ai pas la connaissance historique de toutes les personnes que je photographie. C'est plutôt photographe passionné qui, en fait, aime reconstituer des photos dans le domaine dans lequel je photographie des personnes dans lesquelles elles sont au niveau époque. Dans quel type d'événements est-ce que vous intervenez ? Il y en a beaucoup chaque année ? Alors, beaucoup, oui, énormément. En fait, il y en a pratiquement, si on compte qu'en France, pratiquement tous les week-ends. Bien sûr, je ne fais pas tous, parce que ça serait toujours à l'extérieur. Mais oui, j'en fais peut-être une quinzaine à 20 par an. Donc, je fais du 18e, Empire, je fais du multi-époque, je fais Renaissance, 1900. Après, ça dépend de chaque année. Il y a des événements qui sont cycliques, comme Versailles, c'est toujours du 18e. Volvicomte, c'est du 18e aussi. Sully, qui est un des plus gros événements multi-époque de France. Donc là, c'est vraiment du multi-époque. C'est très intéressant parce que ça vous permet de voir toute une plage de différents thèmes et de différentes époques. Et puis, sinon, il y a des fois des châteaux qui font à 1900 parce qu'ils veulent faire un développement comme ça. Alors, vous intervenez dans pas mal de châteaux et beaucoup des prestigieux. Vous avez évoqué Volvicomte, vous avez évoqué Versailles. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Alors, oui, en fait, les costumés, qu'est-ce qu'ils aiment bien ? Ils aiment beaucoup être pris en photo, faire des scènes de leur passion. Donc, ils travaillent énormément dans leurs costumes parce que c'est beaucoup de travail. Il y en a certains qui mettent presque un an à faire leurs costumes, surtout dans le domaine du Vénitien. Donc, du coup, ils ont pas mal de photographes qu'ils connaissent bien, qu'ils appellent lorsqu'ils font des événements ou qu'ils vont à des lieux particuliers. Et nous, c'est toujours un plaisir d'aller avec eux dans ces différents lieux. Donc, on fait Versailles, Volvicomte, Rambouillet, Fontainebleau, Breteuil. On fait aussi à peu près tous les châteaux qui sont en Ile-de-France. Alors, il y a des châteaux qui sont assez ouverts aux costumés et puis aux photographes, il n'y a pas trop de problème pour y aller. Mais il y en a qui sont plus restrictifs, c'est que pour certains événements qu'ils acceptent. Alors, que deviennent vos photos une fois qu'elles sont prises, traitées ? Alors, les photos, je ne les vends pas parce que déjà, j'ai un problème de droit à l'image par rapport aux costumés. Je ne peux pas leur revendre. En fait, c'est un partage. C'est vraiment de la collaboration. Donc, eux, ils aiment être pris en photo. Nous, on aime les prendre en photo. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les republie sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Et puis, s'ils volent les photos, il n'y a pas de problème. Ils peuvent récupérer les photos, les republier sur leur compte. La seule chose qu'on demande, nous, au niveau photographe, c'est qu'ils ne les modifient pas et qu'ils ne les découpent pas. Parce que, en fait, c'est un peu comme... Enfin, c'est notre bébé, quoi, les photos, quoi. C'est comme si on ne découpe pas leurs costumes ou on ne les modifie pas au niveau couleur. Mais donc, eux, ils font la même chose. Ils respectent nos photos. Alors, justement, il y a une énorme différence, je crois, entre la photo brute que vous venez de prendre et la photo qui sort à la fin parce qu'il y a un traitement... Voilà. Alors, en fait, il y a deux types de photos. Soit on fait en format ce qu'on appelle JPEG. Il y a qu'on appuie sur le déclencheur de l'appareil photo. L'appareil photo prend la photo et la traite à sa façon. C'est ce que font 90% des photographes. Et puis, il y a une autre façon de travailler. C'est qu'en fait, on dit à l'appareil photo de ne rien faire. Ils gardent la photo au format brut. Et nous, on utilise derrière un logiciel professionnel qui nous permet de recréer un thème ou de retravailler beaucoup plus profondément la photo. La colorimétrie, les dégradés, les lumières hautes, les lumières basses, tout un tas de paramètres très techniques qui fait que la photo sort du lot et puis ce n'est pas comme une photo de smartphone qui traite tout de façon automatique. Merci beaucoup, M. Perard. De rien. Et puis, si tu veux un jour, j'espère qu'un jour, tu veux faire de la reconstitution. Donc, t'hésites pas, tu m'appelles et puis on fera des photos. Pas de problème. Et puis, je vais prendre une. On va faire comme ça. N'hésitez pas à découvrir le travail de Jean-Christophe sur son site internet, sur sa page Facebook et son compte Instagram. Et n'hésitez pas à aller découvrir le magnifique château de Maintenon dont je parlerai dans une vidéo bientôt disponible sur le site histoire-tout-simplement.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada